Hello et toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter des achats que j'ai fait récemment sur Etsy. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, ainsi que la liste de toutes les boutiques par lesquelles je suis passée. Donc j'ai acheté précisément 5 créations autour de Harry Potter et les animaux fantastiques, que je vais vous présenter tout de suite et bien évidemment je vais vous donner mon avis, comme toujours. Donc je vais commencer par ce dessin. Ce que je ferai c'est que je vous mettrai un close-up de toutes les créations que j'ai commandées à côté, pour que vous puissiez voir de près. Donc j'ai reçu ce dessin de Luna Lovegood dans ce papier, voilà, dans ce plastique transparent. Donc c'est un dessin réalisé par Madame Pomme de Pain. C'est une création que j'ai vraiment appréciée. J'avais pas de dessin de Luna Lovegood comme ça, donc j'ai trouvé ça très joli et j'en ai pas vu d'autres comme ça ailleurs, donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Ensuite, j'ai commandé sur la boutique Boudoir du... oui c'est bien ça, Boudoir du Chaman. Donc j'ai également reçu dans un petit plastique comme ça. Déjà, elle a mis une petite attention, et moi c'est vraiment ce que j'aime bien, je trouve que voilà, en plus de sa carte, elle a mis une phrase de Albus Dumbledore, donc je vous mettrai également en close-up pour que vous puissiez voir. Et je me suis rendu compte que c'était en fait un... vous savez un magnète qu'on pose sur les frigos, donc je vous montrerai ça de plus près dans le close-up. Et j'avais pris en fait une... enfin c'est pas une photo, mais plutôt un dessin de Nicolas Flamel. Donc déjà dans le plastique, vous avez des petites... pas si vous verrez bien, mais des petites fleurs séchées, tout ça, donc j'aime beaucoup. Et là, on a Nicolas Flamel. Donc là aussi, je vous mettrai le détail. Boutique de Laetitia Beaujard, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Donc comme je vous ai dit, je vais tout lister en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même, ce sera tout clair. Donc j'ai commandé chez elle des prints. Autour des animaux fantastiques. Donc qu'on reçoit toujours dans une pochette comme ça. Voilà. C'est un envoi très soigné, comme les précédents que je vous ai montré. Et là, j'ai commandé, je vous mettrai également en close-up. Voilà, donc deux prints autour des animaux fantastiques. Parce que là, je pense que vous ne verrez pas précisément. Donc là, je vous montre juste ça comme ça. Et en plus, elle m'a mis un petit cadeau en plus. donc une attention vraiment très sympa dans une enveloppe comme ça elle m'a mis en fait une carte mystère de la magie donc là aussi je vous montrerai plus en détail quand je ferai le close up et l'intérieur j'ai dit c'est pas la première fois que je commence sur cette boutique et je suis jamais déçue parce que c'est vraiment très bien fait elle fait des belles choses ensuite j'ai commandé sur une autre boutique un article vraiment très particulier quand je l'ai vu c'est vrai que quand je suis dans une démarche je l'ai dit à certaines personnes où je fais très attention en fait à ce que je consomme et je veux réduire mon empreinte carbone donc du coup j'ai pris ça qu'est ce que c'est allez vous me dire c'est une pochette où à l'intérieur vous avez des cotons lavables enfin c'est pas vraiment du coton ça remplace le coton voilà donc vous avez plusieurs disques comme ça donc vous en avez à la base donc là 1 2 3 4 il y en a 5 il y en a un que j'utilise actuellement donc 5 cotons comme ça je ferai également un close up pour que vous puissiez voir donc il y a toutes les maisons là j'ai commandé Serpentard il y a toutes les maisons il y a aussi les versions Shibi j'ai vu et c'est vraiment super bien réalisé donc vous avez 5 disques comme ça donc ça sert pour se démaquiller pour se nettoyer la peau et tout ça enfin c'est pour éviter d'utiliser du coton parce que du coton on en utilise beaucoup 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 et apparemment c'est difficile à produire et ça demande beaucoup à la production donc voilà moi j'ai décidé d'utiliser cette alternative pour remplacer le coton donc en plus c'est vendu dans cette petite pochette comme ça donc c'est vachement sympa et j'en utilise un actuellement voilà et comme vous pouvez voir franchement il est nickel vous mettez votre démaquillant habituel ou pas d'ailleurs parce qu'apparemment il y en a qui se démaquillent comme ça à l'eau chaude et ensuite vous le rincez à l'eau vous le nettoyez avec un peu de savon et franchement ça tient vachement bien et en plus c'est personnalisé en fonction des maisons vous en avez aussi avec les chibis aussi foodlard etc et ça c'est un véritable coup de coeur j'ai vraiment adoré cet article voilà et je vous présente un article enfin un dernier article un print qui m'a déçu d'ailleurs parce qu'il faut savoir que ces commandes là je les ai reçues en 4-5 jours à peine et en plus c'est des articles qui sont partis relativement rapidement on les expédie relativement rapidement et c'est vrai que celui-ci il est parti après non je crois qu'il est parti avant oui oui il est parti bien avant les autres et puis il est arrivé bien 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 après et j'ai été déçue en fait parce que j'ai pas j'ai concernant le l'impression là vous verrez peut-être pas mais quand je vais faire le close-up peut-être je constatais qu'il était disponible dans pas mal de boutiques Etsy et ailleurs donc est-ce que c'est vraiment la personne qui l'est fait je sais pas mais là j'ai eu un gros doute c'est vrai que c'est l'article qui m'a déçu donc je vous ferai un close-up voilà c'est vrai que c'est pas l'article que je préfère de tous les prints je préfère celui du Nell of Good qui est plus travaillé, plus recherché donc voilà comme quoi on peut avoir aussi des petites déceptions parce que parfois il y a des choses qui sont pas totalement faites mais faites main et là je pense que c'est le cas pour cet article là sinon concernant tous les autres articles je les ai beaucoup aimés et j'ai eu un véritable coup de coeur pour l'alternative d'un remplacement du coton parce que c'est exactement ce que je cherche et puis voilà donc je vous listerai tout en barre d'infos n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ces boutiques moi personnellement j'ai eu un très bon retour par rapport aux boutiques que je vous ai présentées mon ensemble avant l'expédition de l'article j'ai eu à chaque fois un message une petite carte une attention etc sauf pour le dernier print que je vous ai présenté j'ai pas du tout apprécié le prix ni la façon dont les choses se sont déroulées mais bon ça arrive parfois ça on peut rien y faire dans l'ensemble je suis assez ravie donc je vous mettrai les prix à chaque fois pour chaque article mais ces articles là m'ont coûté moins de 10 euros et c'est vrai que ça permet d'avoir des articles autres que des articles dits officiels et puis ça change d'avoir quelque chose qui est fait à la main surtout quand on voit ce genre d'article comme ça qui sert franchement dans la vie courante et voilà on trouve pas ça chez tout le monde donc c'est vachement sympa j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à mettre un commentaire et puis je vous listerai tout en barre d'infos comme je vous l'ai dit et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt bisous bye bisous bye bisous